Serais-tu un harceleur aux USA ? Seconde partie Allez, on s'en fait une encore C'est permis d'avoir des sentiments personnels Est-ce que c'est ok ? Arrête d'arrêter On dirait que j'accouille dans les visiteurs Ok ! C'est ok ! Est-ce que c'est acceptable d'avoir une opinion Sur l'orientation sexuelle Et que cela soit Que ça fasse part de sa décision Des décisions qu'on prend Au sein du lieu de travail Est-ce que tes préférences sexuelles Peuvent inférer tes décisions sur le lieu de travail ? Non, c'est est-ce que ton opinion Sur l'orientation sexuelle de quelqu'un Peut inférer les décisions au travail ? D'accord, est-ce que tu peux refuser de recruter quelqu'un Parce qu'il est gay ou au contraire Est-ce que tu peux tenir absolument A rejoindre la team d'Alice Coffin Parce qu'elle est lesbienne Et que c'est des génies CF la vidéo suivante Est-ce que c'est acceptable ? Donc là je fais la promotion de ma vidéoscopie Alice Coffin, le génie lesbien Tu vois ? Alors Natacha ? Non, c'est pas acceptable Natacha dit non, ça n'est pas acceptable Alain ? Non, c'est pas acceptable Alain dit ça n'est pas acceptable Non, non, pas acceptable Moi je sais que la réponse est non Mais je persiste et je signe Je m'enterre tout seul en fait Je vais finir dernier de ce jeu Mais ça sera pour la lutte No Passaran Est-ce que dans ton fort intérieur A l'abri de ton propre silence Tu peux t'empêcher de penser Que tu as ou pas envie de recruter un gay pour tel poste Ou que tu as ou pas envie de collaborer avec un gros lourdeau Qui te met des mains en fesses toute la journée Je suis désolé, tu ne peux pas le réprimer Alors est-ce que vous voulez donner des conseils relation à Imani ? Alors Imani entend des bruits de couloir Que Li, un de ses collègues C'est un copain à toi ça ? Exactement Léo il est comme moi, il aime bien les chinois Des conseils relationnels à son collègue Carlos Donc c'est Imani qui entend Li donner des conseils relationnels à Carlos C'est l'arche de Noé en fait, là où travaille léo Li dit Tu devrais porter cette nouvelle chemise Que tu portais la semaine dernière Tu étais vraiment chouette avec cette chemise Carlos répond Merci, je l'adore aussi La chemise, pas Imani Alors qu'est-ce que Imani devrait faire dans cette situation ? Première réponse Rien, c'est une conversation amicale Et ça ne constitue pas un harcèlement Deuxième réponse Elle devrait le rapporter Ce qu'elle a entendu à son manager Parce que ça pourrait être du harcèlement Trois Elle devrait avoir un mot discret à Ali Et lui dire que ce genre de conversation n'est pas acceptable N'est pas acceptable Natacha ? Alors oui ou non ? Vite, vite, dépêche-toi Je t'ai répondu déjà Qu'est-ce qu'elle a dit ? Pour la réponse ? Elle a dit non Non, rien, je dis rien Rien C'est une discussion amicale Rien ? Non, rien Rien, rien C'est une discussion amicale Oui, c'est une discussion amicale En effet, ça ne constitue pas un harcèlement Alors là, on a Tariq Il nous avait manqué le petit Tariq Il est sorti de prison ? Il a un regard très inquiet sur le slide Vous verrez, on sent qu'il n'est pas à l'aise Tu m'étonnes, le mec ça fait deux ans qu'il en regarde à eux Tariq a rejoint Léa Léa avec un H à la fin Léa Salamé Et l'équipe de Sam Léa a beaucoup de mal pour prononcer le prénom de Tariq C'est vrai que deux syllabes, c'est vrai que ça défile l'entendement Donc elle a beaucoup de mal à prononcer son prénom Donc attends, c'est Léa qui a du mal à prononcer le prénom de Tariq Et elle lui dit que maintenant elle va l'appeler Ricky Qu'elle trouve beaucoup plus facile Quand Tariq demande à Léa de l'appeler par son vrai prénom Sam rit et dit Oh, ne sois pas si coincé Léa et Sam refusent d'inviter Tariq à déjeuner Et pendant les autres sorties de l'équipe Tariq se sent vraiment abandonné Et il ne peut pas vraiment participer Dans les conversations de l'équipe à propos de la stratégie de l'entreprise Qui souvent arrive pendant les déjeuners de l'équipe Qui se font toutes les semaines Tariq vous demande s'il n'est pas dans une discrimination Alors il y a quatre possibilités Alors il y a deux bonnes réponses sur les quatre Oui, il peut montrer qu'il a souffert d'une action déloyale Parce qu'il a été attaqué dans un protected class or trait Donc il a été attaqué sur une caractéristique protégée Non parce que Léa a un problème de prononciation Donc c'est bon Ou alors non parce que les noms ne sont pas une classe protégée Oui, Léa crée un environnement hostile de travail Qui n'est pas bon du tout Alors Natacha ? Natacha ne se souviens plus, il faut que tu répètes C'est pas compliqué à dire Tariq Donc non, elle ne peut pas lui changer son prénom D'autant qu'il a déjà dit que ça le dérangeait Donc Natacha dit que du coup oui Alors je ne sais plus comment il va s'enformer les réponses C'est interrogatif ou interonégatif ? C'est du harcèlement Natacha dit c'est du harcèlement Oui, oui, oui Alain ? Oui C'est du harcèlement ? Moi je dis non Moi je dis que deuxième et troisième réponse Je dis que c'est pas protéger le nom Et la deuxième c'est pas si elle a pas une prononciation Moi je sais que la réponse va être oui c'est du harcèlement Evidemment Mais franchement Ricky c'est le diminutif de Tariq Donc c'est un petit peu comme si ils disaient Natacha Je vais t'appeler Nat Et puis désormais je t'appellerai toujours Nat En soi je vois pas le problème Après oui c'est du harcèlement Parce qu'elles l'ont désinvitée à déjeuner Et qu'elles l'ont exclue etc Donc oui, 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 oui Léo Oui, oui Oui, bah Tariq il a été harcelé Vous avez raison Le nom est une classe protégée Et l'environnement est très hostile maintenant A cause de l'EA Il en faut pas beaucoup pour transformer un environnement En environnement hostile aux Etats-Unis Allez, on avance Léo Ils vont te massacrer sur tes capacités de traduction Mais les chatons en commentaire vont te massacrer Moi ce que Christophe et moi avons pris déjà Alors qu'on traduisait à la volée Oh là là, tu vas apprendre Serre les fesses Euh... Imani, on retrouve Imani Alors Imani est une nouvelle recrue Encore ? Mais Imani elle sort, elle rentre, elle revient Ouais, non, mais c'est vraiment une pièce de fait d'eau Alors Imani c'est la nouvelle recrue Et son manager c'est Joseph Qui est assez connu pour son sens de l'humour Ah, j'allais dire pour autre chose Alors que Joseph fait la présentation d'Imani Pour tous ses collègues Il fait une petite blague A propos du pays d'où elle vient Imani vous demande si c'est du harcèlement Trois réponses, une seule de bonne Première réponse Oui ça pourrait être Ça dépend des circonstances Ça dépend comment Imani et les autres dans le groupe l'ont reçu Non Comme Joseph est célèbre, enfin connu pour son sens de l'humour Et bien tout le monde devrait savoir qu'il plaisante Oui c'est absolument du harcèlement Et même si Joseph a un sens de l'humour Il ne devrait pas dire ça Peut-être Peut-être, non ou oui Alors ? On va être peut-être 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 Moi aussi peut-être Mon intuition initiale était de dire non Mais en fait je l'ai vécu ça Je ne l'ai vécu pas par rapport à mon morphotype Ou à ma teinte de peau pantone Mais par rapport simplement au fait qu'en arrivant à Paris En école d'ingénieur puis à Sciences Po Quand je disais que je venais de la Côte d'Azur Et que j'avais fait ma prépa sur la Côte d'Azur J'avais toujours une blague pas drôle Sur le côté dilettante C'est-à-dire Ah bah Avec le soleil Vous la coulez douce Et en fait c'est très relou C'est pas méchant Mais en fait c'est pas drôle C'est très répétitif Très relou Et j'ai tendance à Alors moi évidemment j'ai le cuir assez dur Donc si tu veux pour me harceler il faut quand même se lever très très tôt Mais quelqu'un d'un petit peu plus faible Ou un petit peu plus introverti Effectivement peut mal le vivre Donc je dirais peut-être avec une option sur le oui Eh bien tu as raison Vous avez tous raison C'était peut-être Imani Ça dépend comment elle l'a reçu Ça pourrait être du harcèlement Alors Punavit Punis-moi vite comme je l'appelais pendant le quiz Alors Punavit et José Sont dans la même équipe Mais ne s'entendent pas très bien Mais c'est des hommes ou des femmes tes gens là ? José on imagine mais... Punavit Punavit c'est un homme Punavit Punavit et José ne sont dans la même équipe Mais ne s'entendent pas très bien Récemment José a balancé une rumeur A propos de la sexualité de Punavit C'est quoi son diminutif à Punavit ? C'est Pupu ? Punavit vous demande Si ça pourrait être du harcèlement sexuel Bon je ne vais pas vous lire toutes les questions Oui ou non Oui mais on sait que la réponse est oui Mais évidemment La question corollaire C'est toujours la même C'est dans harassment Y a-t-il ou pas la notion de répétition ? Et j'ai l'impression qu'en fait pas du tout C'est tout ce qui est En fait j'ai l'impression Alors de ce quiz On décline la conclusion Enfin moi je décline la conclusion suivante Conclusion provisoire J'ai l'impression que jusqu'à preuve du contraire Le but avoué et non avoué De ce type de questionnaires C'est de vous faire passer Et de nous faire passer bientôt l'idée Que tout ce qui subjectivement Peut créer les conditions d'une dissension Ou d'une discrimination Et devient de facto du harcèlement Qu'il y ait répétition ou pas Qu'il soit sexuel ou pas Et qu'il y ait des conséquences ou pas S'il y a le début de l'ombre D'un climat de mal-être Ou de malaise C'est irrépréhensible Voilà en fait ce que ça va nous faire passer Alors là j'en ai une J'ai l'impression que vous aimez bien Tout ce qui est propositions de date Et d'aller boire un verre Alors là j'en ai une pas mal Avec Cathy et Dustin Alors cette fois-ci c'est Cathy Ils n'étaient pas dans les feux de l'amour eux ? Comment ? Ils n'étaient pas dans les feux de l'amour Cathy et Dustin ? Si si, saison 3 épisode 8 Alors Cathy c'est le manager Elle est la manager de Dustin Et elle lui suggère d'aller boire un verre D'aller prendre un verre après le travail Pour discuter de son évaluation annuelle Mais Dustin il n'est pas très très chaud Et... Parce que Cathy a 55 ans Mais Cathy lui dit que son évaluation Va aller beaucoup mieux S'ils ont une chance de discuter Dans un environnement un peu relax Autour d'un verre amical Bien qu'il soit très mal à l'aise Avec cette proposition Dustin décide qu'il n'a pas le choix De rejoindre Cathy pour un verre Est-ce que ceci est du harcèlement ? Oui ou non ? Natacha ? Non Alain non ? Non Moi je dis oui Ah ben là c'est sûr Là c'est absolument certain Puisqu'il se contraint Il se force à exécuter quelque chose Dont il n'a pas envie Contre son gré Dans le but de ne pas perdre De ne pas être puni par une mauvaise note Donc si là il n'y a pas de harcèlement Il n'y en a jamais quoi Exactement Tu n'es pas un harceleur Stéphane Ouais Contrairement à certaines personnes dans la pièce On ne nommera pas Donc je vous prerai Gardez bien tous vos distances C'était bien un harcèlement sexuel Pour le pauvre Dustin Bah oui il n'a pas envie d'y aller Et la dernière Harceler quelqu'un Parce que cette personne N'est pas conforme À ses stéréotypes de genre Ou n'a pas un look approprié Ou une façon de parler Ou une personnalité Peut-être du harcèlement Oui ou non Si harceler quelqu'un C'est du harcèlement Oui oui Alain se moque de toi Il dit qu'il nous fait des tautologies Oui oui Mais la réponse était La question était vraiment formulée comme ça Et je confirme Oui également Et nous conclurons Avec une petite anecdote personnelle L'un de vous dans cette pièce A-t-il déjà suivi du harcèlement Et comment cela s'est-il produit Quel que soit le harcèlement sexuel ou pas Léo tu peux également participer Ah Natacha oui Alors comment ça se passe J'étais stagiaire J'avais un maître de stage Qui régulièrement arrivait par derrière M'opposer sa main sur les épaules Ou attraper ma main Viens me montrer Viens Fais voir Me proposer des déjeuners Il y en a que d'autres aussi comme ça Mais c'était quand il y avait une relation hiérarchique Enfin voilà c'était mes supérieurs Et ils ont profité Enfin voilà c'était clairement Ils ont profité de leur situation De leur position de l'animoire Christophe ? Non Non t'as pas eu cette chance ? Alors ? Je ne considère pas ça comme du harcèlement Parce que c'était plus des avances Mais c'était trop tôt Jamais Ça n'a jamais été vécu Au contraire d'ailleurs Des fois c'était sympa Parce que c'est C'est plutôt sympa d'avoir été D'avoir eu des propositions Je crois que Alain a eu une Cathy dans sa vie Voilà Un peu ça Et aussi une Punavit ? Punavit c'est un homme Après tu expliques eux C'est Pupu C'est notre copain Pupu Léo ? Non je n'ai pas eu cette chance Je n'ai pas reçu les emails de Steve Ni ceux de Ben aux yeux bleus Tu n'as jamais reçu de façon insistante Enfin on a défini qu'aujourd'hui Rappelez-vous Est harcelé quiconque ressent le début de l'ombre d'un malaise Souvenez-vous Ce n'est pas une répétition acharnée Comme on aurait pu le croire Parce que des avances on en reçoit Et après il faut que ça ne plaise pas Si ça nous plaît Moi je ne le considère pas comme du harcèlement C'est si on sent mal à l'aise C'est la conclusion qu'on peut tirer du truc Souvenez-vous Qu'est-ce qu'on fait ? On bosse Ça fait une heure qu'on répond à 20 questions Au moins qu'on essaie d'apprendre quelque chose Est harcelé quiconque ressent un malaise Alors moi j'ai été harcelé sexuellement par une femme Lors de mon premier voyage aux Etats-Unis A l'âge de... Était-ce le premier ou le second ? Non c'était le premier Donc j'avais le bac Donc j'avais 17 ans C'était en 1995 Et j'étais harcelé par la Mrs. Julian Donc nous partions chez des familles La mienne était formidable Karen et Doug Ça fait maintenant 25 ans que nous sommes amis Ce sont des gens avec qui j'ai toujours contact Mais les parents du coup nous mélangeaient On faisait des surprises parties Des poules parties autour de la piscine De l'un ou de l'autre Des parents des familles Et un... Et les parents... En fait je dragouillais à l'époque très maladroitement Une fille qui s'appelait Christine Que je trouvais démentielle Et sa famille d'adoption Enfin sa famille de... Comment appelle ça de... D'accueil D'accueil, merci La maman s'appelait je crois Mrs. Julian Et Mrs. Julian avait... Je ne sais pas à l'époque Il me semblait 60 ans Peut-être 58 ou 55 Avait beaucoup d'embonpoint Et si tu veux pour moi Était exclue du champ des possibles En plus j'étais mineur Rappelez-vous j'avais 17 ans Et Mrs. Julian me hugguait Elle me hugguait En me collant bien tout son corps Contre moi Y compris le ventre Qui était donc proéminent Qui me rentrait si tu veux Quelque part Et Mrs. Julian Faisait des remarques Sur mon physique A chaque fois Devant tout le monde Et on en rigolait Entre nous Avec mon copain d'époque Qui s'appelait Guillaume Enfin mon copain de lycée De collège Oui de 17 ans De lycée Avec qui nous étions partis là-bas Et on en rigolait Comme pas possible Et oui c'était malaisant Mais en fait On transformait ça en rire A aucun moment Il me serait venu l'idée De dire que j'ai été traumatisé Parce qu'une dame Qui avait l'âge D'être mère ou grand-mère Me faisait comprendre Qu'elle aimait bien Les hommes grands Et un peu caramel Etc etc Enfin Donc oui Quiconque Est suivi par plusieurs dizaines De milliers de personnes Effectivement Reçoit des messages Dont S'il Insiste Pour dire Qu'il les vit mal J'imagine que ça rentrerait Dans le cadre du harcèlement À l'américaine Mais enfin bon Et c'est quand tu vas aller Récupérer ton petit chèque Pour harcèlement alors ? Mais je pense que C'est une carte Encore assez faible en Europe Et que j'ai pas assez de billes Dans mon sac Pour toucher des ronds Ah mince Donc malheureusement Mes harcèlements Ne sont pas Monétisables Et quand ils le seront Je vous ferai tous Passer à la caisse Chla 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 Bref Merci Léo Notre envoyé spécial A San Francisco Bon courage Sébastien Tu vas te bien te faire chier Pour monter tout ça Oui Et du coup si vous appréciez Les efforts Nos efforts de duplex Triplex Quadruplex Vous rétribuez la vidéo avec Un pouce Si vous n'aimez pas Notre nouveau concept Vous le mettez avec un double pouce négatif Double pouce négatif Pour être sûr que ça a bien pris Et si vous vous intéressez Aux évolutions sociétales Touchant les relations Entre les hommes et les femmes Mais également les hommes et les hommes Les femmes et les femmes Les pupus et les Judith et les Dustin Et ce que vous voulez C'est le moment de vous abonner à la chaîne Vous êtes plus d'un sur deux A consommer mes vidéos Sans vous y être abonné Le monteur le montrera désormais Régulièrement à l'écran Et maintenant Il est quelle heure chez toi Léo ? Il est 2h17 Il est l'heure de dire Bonne nuit Léo Bonne nuit Léo Merci à vous Je vous embrasse Bisous Et bisous Léo Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème Tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire C'est à dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème Ce que vous croyez être une solution En fait ça sera tirer au hasard Et quand vous tirez au hasard La probabilité que vous atteignez votre cible Est extrêmement faible